Alléluia, merci Seigneur, Dieu est fidèle, Amen, il est fidèle, il est bon, et tantôt je parlais des parents, je disais comment est-ce que le Seigneur, il veut qu'on collabore avec lui, Dieu veut qu'on lui fasse confiance, mais Dieu veut qu'on collabore avec lui, parce que souvent on traite Dieu comme, il est tellement Dieu, il fait tellement tout, il est tellement tout puissant, il est tellement capable de tout faire, j'ai juste abandonné entre ses mains, je ne parle pas seulement des enfants ici, je parle de nous, de nos situations, de la vie, des circonstances, on abandonne entre ses mains puis on fait comme si, un peu l'autruche, c'est parti, je fais comme si je ne vois pas, mais dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu a besoin de ta collaboration pour faire arriver des miracles. Dieu a besoin de ta collaboration pour agir, Dieu a besoin de ta collaboration, et vous savez aujourd'hui pourquoi est-ce que je voulais qu'on puisse vraiment prendre ce temps de faire savoir à l'ennemi que nous sommes plus que vainqueurs, parce que j'ai remarqué depuis la COVID, depuis que la COVID est passée, c'est vrai que c'était quelque chose d'inattendu sur toute la planète Terre, c'était planétaire, et c'est sûr que chaque personne l'a vécu d'une manière ou d'une autre, mais à travers cela, des fois on sort de ce genre de situation un peu comme, on commence à avoir un pli si je peux dire de, oh peut-être que oui, peut-être que non, oh on ne sait jamais, mais Dieu veut réveiller en nous la combativité. J'ai dit Dieu veut réveiller en toi la combativité. Je répète, Dieu veut réveiller en toi la combativité. Il faut qu'on sorte du manteau de victime. Aujourd'hui c'est un mot, je trouve, qui est devenu populaire, victime, victimisation. Mais pourquoi on ne parle pas autant de conquérants, vainqueurs? Mais non, c'est comme, on ne sait pas, on ne sait pas, dis un peu ça à côté de toi. Non, 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 toi tu es de la catégorie des victorieux. Maintenant, des fois on fait partie de cette catégorie sans réaliser qu'on fait partie de cette catégorie. Pourquoi? Parce qu'on vit et on marche avec ce que nos yeux voient, avec ce que nos oreilles entendent, alors que ta victoire ne dépend pas d'en bas. Ta victoire dépend d'en haut. Ta victoire dépend d'en haut. Et elle dépend de qui? De Christ Jésus qui a déjà remporté toute la victoire pour toi. Il a déjà tout remporté pour toi. Alors vous allez voir que dans la société ici en bas, il y a tellement de choses qui essayent d'attirer ton attention, qui essayent de te faire penser. On veut tellement mettre ton attention sur ce que je veux dire le secondaire pour que tu ne sois pas éveillé à l'essentiel. Mais l'essentiel c'est quoi? C'est tout ce que Christ a déjà rendu disponible pour toi, qui dépasse, mais j'ai aimé tantôt Noélie, elle disait, Dieu veut venir au-delà. Ce que Christ a rendu disponible pour toi, c'est au-delà meilleur, au-delà plus grand, au-delà plus beau que tout ce que tes yeux peuvent voir sur la terre aujourd'hui. Vous savez tout ce que le monde appelle sur la terre aujourd'hui beau? Fais comme wow! Jésus c'est plus. Ce que Jésus c'est plus, c'est pour ça qu'il dit, ne te laisse pas conduire par les flashs d'en bas. Ne laisse pas les flashs d'en bas. Non, 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 cours après le vrai flash. Le vrai flash c'est Jésus. Il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Amen! Mais aujourd'hui, je vais faire cette prière. Papa, dans le nom de Jésus, je viens maintenant lier toute forme d'esprit qui essaierait, Seigneur, d'empêcher ton enfant de recevoir ta vérité aujourd'hui. Tout esprit d'interférence, tout esprit de distraction, je lis dans le nom de Jésus parce qu'aujourd'hui est le jour où tu as décidé de planter dans ton enfant la vérité de la victoire qui est déjà établie pour sa vie afin qu'il puisse, Seigneur, être ce conquérant que tu l'appelles à être au nom de Jésus. Amen! Amen! Yes! Parce que Dieu a tellement pourvu. Cette semaine, Dieu me parlait, non, ça fait deux semaines qu'il me parle là-dessus. Comment est-ce que Dieu a déjà pourvu pour beaucoup, beaucoup plus que ce que tu peux avoir besoin? Dieu a pas pourvu pour ce dont tu as besoin. Il a pourvu au-delà de ce que tu as besoin. Mais pourquoi des fois on ne vit pas ça? Tout simplement parce que des fois on n'y croit même pas. On le dit, mais on ne le croit pas. Aujourd'hui, je choisis de croire. Aujourd'hui, je choisis de croire. Dis oui, je choisis de croire que, Seigneur, excusez-moi, Seigneur, je crois que tu as déjà pourvu au-delà pour moi. Et si Dieu a pourvu au-delà, il veut que tu vives dans cette vérité-là. Pas que tu fasses semblant comme si, non. Des fois, tu ne sais pas comment il va se manifester, mais du moins tu crois que la provision de Dieu est déjà là pour toi. Et vous savez, je vais vous lire un passage de la parole. Dans Romain 8, 17, la parole de Dieu nous dit que, je commence au verset, une phrase un peu avant, qui dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, alléluia, so pakashatara. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent d'héritage. Je veux être l'héritage de God, de Amazon. Je veux être l'héritier de... Moi, je veux être l'héritier de personne que l'héritier de Dieu. L'héritier de Dieu. Mais Dieu te dit dans sa parole, il dit que pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ aussi. Toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes... Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire quand on dit co? Co, ça veut dire égal. Il ne dit pas vous êtes héritier. Christ, puis... Ça, on voit ça chez les hommes, hein. Chez les hommes, le chouchou à plus. Non, on est tous... J'aime quand le pasteur dit qu'on est tous des chouchous de Dieu. Co-héritiers, c'est-à-dire le même héritage de Christ, c'est le même héritage que Dieu te donne à toi quand tu es dans Christ. Le même. Vous voyez-vous même, pendant que je dis ça, des fois ça peut venir dans la tête. C'est ça qui te montre que des fois il y a beaucoup de choses de la parole qu'on sait, mais qu'on ne croit pas. Qu'on dit, mais qu'on ne croit pas. Mais tant que tu ne crois pas, tu ne le vis pas. Tant que tu ne le crois pas, tu ne le vis pas. Mais pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Il nous dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Toutes ces choses qu'on dit dans la parole, toutes ces choses qui sont écrites dans la parole, Dieu veut que tu les vives. C'est pas seulement pour certains. Il y a quelqu'un à côté de toi, je ne suis pas venu sur la terre pour t'accompagner. Dieu a des promesses pour moi aussi. Amen. Et voyez-vous, c'est pourquoi je dis souvent, l'important c'est de ne pas savoir. Je connais des personnes qui savent beaucoup de choses, mais qui ne croient pas vraiment ce qu'elles disent. Ça veut dire, savoir quelque chose sans y croire, c'est pareil comme ne rien savoir. C'est pourquoi la parole, ça vaut la peine. Des fois, si tu as de la difficulté à croire quelque chose, ça vaut la peine de prendre cette parole. Dans la prière, tu dis, Seigneur, tu vois, c'est difficile pour moi de croire cette promesse. Vous savez pourquoi cette promesse ici dont je parle là est tellement grande que ton cerveau fait, est en train de friquer quand je dis que tu es cohérité avec Christ. C'est tellement grand et puissant. Ton cerveau fait, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je te dis, c'est, c'est, oui, c'est, c'est, c'est. Dieu a dit, là, il dit, non, tu peux pas, c'est pas pour toi, oui. Dieu dit, c'est à moi. Alors, il y a cette lutte. Et Dieu essaie toujours de t'emmener dans sa vérité. Moi, je dis, tu es cohérité. Tu es, tu es, tu es, tu es. À un moment donné, je suis fatigué de combat, Seigneur, je crois. Je crois. On peut donner la gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous rend cohérité. Parce que la vie que tu choisis de vivre avec Christ, c'est toi qui vas vivre les bénéfices. C'est toi qui as envie de les retomber. Et c'est là après que Christ te prend puis fait de toi une bénédiction pour les autres. Mais c'est important que tu réalises que si tu es cohérité avec Christ, tout ce qui fait partie de l'héritage de Christ, Dieu te dit, c'est à toi aussi quand tu es en Christ. Mais alors, est-ce que Christ, il a hérité les défaites, le doute, victimisation? Est-il encore en train de pleurer que l'ennemi, vraiment tout ce qu'il a fait? Des fois, voyez-vous, on parle tellement de ce que l'ennemi fait. Oh my God! Il faut arrêter ça. Des fois, on parle tellement de ce que l'ennemi sait qu'on croit plus à l'ennemi qu'à Dieu. Il faut commencer à parler de ce que Dieu fait, de ce que Dieu dit, de ce qu'il a déclaré. C'est comme ça que tu emmènes ça à devenir une vérité dans ta vie, une réalité dans ta vie. Arrête de parler de ce que l'ennemi fait. Si tu regardes ce que l'ennemi fait, tu peux le regarder pour prier pour, pour combattre, pour intercéder, mais pas pour que ça fasse partie de ton quotidien de conversation. As-tu vu? As-tu vu? Tout ça, ça va te ramener juste dans le quartier. Ça te ramène là. Mais ici, Dieu nous dit que nous sommes héritiers de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons héritiers de Dieu? C'est bien de dire, nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers. Mais qu'est-ce que nous avons héritiers de Dieu? Voyez-vous, même quand je vais dire ça tantôt, il y en a, vous allez avoir besoin vraiment de prier. Il dit Seigneur, aide-moi à croire ça. Parce que je vous dis que quand tu commences à rentrer dans les vérités de Dieu, tu sais quoi? Même tes yeux vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de toi changent. Tes yeux changent parce que Dieu te donne la bonne perspective des choses. Parce que le monde nous a mentis. Le monde nous a raconté tellement de mensonges. On a cru tellement de mensonges à cause du péché qui était déjà rentré dans le monde. On a évolué avec des mensonges. Ça a tellement tordu notre vision des choses et de la vie que Jésus, quand il vient dans nos vies, c'est ce travail qui fait de nous renouveler et de nous faire rentrer dans ce qui est la vérité. La vérité. Parce que si aujourd'hui ce que je vis ne ressemble pas à ce que Dieu dit, je ne suis pas encore rentrée dans la vérité pour cette chose-là. Et je veux rentrer dans cette vérité que Dieu dit que je suis et qu'il veut que je sois. Amen. Je disais ici, co-héritier. J'ai été voir pour vous dans le dictionnaire. Co-héritier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chacune des personnes appelées à partager le même héritage. Le même héritage. Combien croient que Jésus est plus que vainqueur? Si Jésus est plus que vainqueur, tu l'es aussi. Mais je vais te dire, ce qui va te confirmer, pourquoi est-ce que tu es aussi plus que vainqueur? Parce que Jésus nous a dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de défaite? Est-ce que c'est un esprit qui se plaint tout le temps? Est-ce que c'est un esprit qui est découragé? C'est un esprit d'amour, de force. J'aime cette parole. Un esprit de force et de sagesse. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois fort dans le Seigneur. Fort! Parce que vous savez, des fois, Dieu veut juste nous secouer pour dire, hé, arrête de croire que ton monde est en train de s'écrouler ou que telle direction, c'est vraiment la fin de toute chose. Non, non, non. Mon esprit habite en toi. Et on a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. On a tellement d'exemples. Vous savez, Moïse nous parle dans la Bible, David nous parle dans la Bible, Gédéon nous parle dans la Bible. Quelqu'un dira, mais non, ils sont déjà morts, ils sont partis. Non, mais quand je lis leur histoire, c'est eux qui me parlent. Ils me parlent. Qu'est-ce que Moïse me dirait? Moïse me dirait, apprends à regarder à Dieu en toutes circonstances. Parce que quand tu lis sa vie, il te montre en fait qu'est-ce que lui a vécu. Et voyez-vous, c'est que toi et moi, nous avons le privilège de même avoir des exemples. Dire, oh, oh, quand il a fait ça, oh, regarde ce que Dieu a fait. Oh, ici, il n'avait pas vraiment écouté Dieu. Voici les conséquences qui sont arrivées. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes en meilleure position que parce que nous, on peut comprendre et étudier à partir de leur expérience avec Dieu. C'est pourquoi j'aime dire ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. Soit tu choisis de vivre par expérience, soit tu choisis de vivre par sagesse. L'expérience, c'est que toi-même, tu expérimentes. Toi-même, tu fasses tes erreurs. Mais la sagesse, c'est que tu regardes les autres, tu apprends. Puis tu dis, je sais que ce chemin, ce n'est pas le bon chemin pour passer. Voici le bon chemin pour passer. Et eux, ils sont des exemples pour nous. Et qu'est-ce qu'ils nous diraient d'autres mots ? Ils nous diraient, Dieu ne faillira jamais. Même si tu conduis des personnes, je ne parle pas seulement comme leader. Quand tu es père de famille, quand tu es mère de famille, tu es une personne qui conduit d'autres. Il dit, Dieu ne faillira pas. Ne regarde pas ce qu'ils peuvent peut-être dire. Mais si tu crois et tu as confiance en Dieu, Dieu t'amènera à amener ta famille à bon port. Tu amèneras ta famille à bon port. Mais c'est bon que toi, et important que toi, le leader de la famille, tu regardes à l'éternel. Et c'est ça que Moïse te dirait. Regarde à l'éternel. Et l'éternel fera que... Parce que des fois, on regarde et on dit, oh Moïse, il a conduit des milliers. Des fois, Dieu nous a confié notre petite famille là, il dit, ce petit troupeau-là, conduis-le. Conduis-le. Et en t'approchant de Dieu, Dieu va t'amener à les conduire. Et partout où est-ce qu'on se retrouve en position de leadership dans l'œuvre de Dieu, au travail, Dieu dit, Moïse va te dire, si tu regardes à l'éternel, il ne te décevra jamais. Regarde à lui. Et qu'est-ce que Job nous dirait? Job, Job, pas Job l'artiste. Lui, c'est sûr, il dira amen à ce que je veux dire. Mais Dieu, avec ce qu'il a fait avec Job, Job nous dirait, attache-toi à Dieu même lorsque tu ne comprends rien. Attache-toi à Dieu même lorsque tu ne comprends rien. Lorsque les situations semblent tellement contraires et adverses, attache-toi à Dieu même lorsque toutes les circonstances et tout ton entourage te poussent à maudire Dieu. Lorsque tout le monde te regarde et dit, mais on ne comprend pas. Mais toi, tu es sûr que tu pries. Mais ta vie, là, vraiment, elle va en déroute, non? Toi, attache-toi à Dieu. Va chercher ce que Dieu veut te communiquer. Va chercher ce que Dieu veut te dire. Parce qu'on sait que Job, même sa femme, lui a dit, maudit Dieu et meurt. Ça, c'est pour dire quoi? Des fois, tu vas vivre des circonstances que ça te prend tellement de t'attacher à Dieu. Parce que si tu te fies à ce que tu entends, tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher cette attitude de conquérant. Tu vas lâcher cette attitude de victorieux et que tu vas rentrer dans tout ce que le raisonnement des autres aura dit et tu vas devenir dans cette atmosphère lourde où il n'y a pas de courage, où, là, c'est moi, j'appelle, tu ne vis plus mais t'existe. Mais Jésus est venu nous amener la vie et en abondance. Et Job, à cause de cela, il a été capable de dire après. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui a vécu ce que Job a vécu. Vraiment, tout perdre, tout, tout perdre, jusqu'à tes enfants, jusqu'à tout, 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 même tes enfants qui décèdent. Mais il a été capable afin de dire Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit Dieu. Voyez-vous, il n'y avait pas de parole négative en Job vis-à-vis de Dieu. Malgré tout ce qu'il pouvait vivre, pardon, il savait que Dieu est au contrôle. Il y a quelque chose qui échappe à ma connaissance, quelque chose échappe à mon contrôle, mais l'éternel est au contrôle. Il n'y a rien qui n'échappe au contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Donne la gloire à Dieu que l'ennemi sache, que tu sais qu'il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Il n'y a rien parce que l'ennemi a voulu amener, amener notre être, amener Dieu à la dimension de l'homme. Mais Dieu reste Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Et on a aussi un bel exemple de Saül. Saül, qu'est-ce qu'il nous dirait? Saül nous dirait, ne laisse pas ton estime de soi venir prendre tellement de la place, t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que lui, ça lui est arrivé, va te dire, ne fais pas ça parce que sinon, tu vas commencer à t'enfarger dans des désobéissances et tu t'enfarges dans des explications. Que Dieu te parle, mais toi tu expliques, j'ai pas fait ce que Dieu disait parce que tu sais, je me disais si je l'appelle, je me dis. Attends, est-ce que Dieu t'a demandé de bouger dans une direction? Oui. Pourquoi t'as pas bougé? Ah non, tu sais, en fait, c'est parce que je m'étais dit que finalement, wow, là, ça commence à bouger. Lorsque Dieu te parle, ça commence à bouger pour t'empêcher de faire ce que Dieu te dit de faire. Mais c'est où qu'on voit la gloire de Dieu? Dans le raisonnement? Dans nos pensées? Lorsqu'on met la foi dans ce que lui, il a dit. Dans ce que lui, il a dit. Quand Dieu a dit quelque chose, toi, tu attrapes ce que Dieu a dit. Une fois que c'est Dieu qui a dit, ça n'a plus rien à faire avec tout ce qui se passe en bas. Ça n'a plus rien à voir avec tout ce qui se passe en bas. Ça va avec Dieu. Et quand tu accroches quelque chose que Dieu a dit et tu restes dans la foi, dans ce que Dieu a dit, tu commences à créer le passage dans l'esprit pour que le surnaturel trouve le moyen de passer, te rejoindre. C'est quand tu tiens le flambeau, tu dis, me voici, localisez-moi. Localise-moi, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, je suis là. C'est ça que la foi, elle fait. C'est ça que la foi, elle fait. La foi parle à Dieu. Nous, on n'entend pas, mais la foi parle à Dieu. Et Dieu commence à entendre ta foi dire, je suis ici. Je suis ici. Et là, tu arrives à la place où Dieu qui est fidèle à ses promesses, qui ne peut pas te décevoir, se manifeste. Maintenant, je vais vous dire juste, lorsqu'on prend la foi des choses que Dieu nous dit. On prend une promesse que Dieu nous dit. C'est important, c'est ça que je disais tantôt, c'est important de collaborer avec lui. Parce que des fois, on agit un peu comme des fous. On prend la parole, on fait complètement le contraire de ce qu'on sait que Dieu veut. Mais à la fin, on dit, et pourtant Dieu m'avait dit. Et pourtant, Dieu m'avait dit. Attends, attends, attends. Mais quand il t'a dit, vous savez quoi? Une chose qu'il faut vraiment retenir. Quand Dieu te dit quelque chose, je vais te donner un secret aujourd'hui. Quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu te promet quelque chose, il faut que tu prennes les Q-tips spirituels. Tu dis, quelles sont les instructions, Seigneur? Je suis prêt. Je suis prête. Parce que ça va souvent arriver que lorsque Dieu te dit quelque chose, il te donne des instructions avec. Et quand tu vas suivre ces instructions, tu vas voir la manifestation de ce qu'il t'a promis. Mais des fois, Dieu nous donne des instructions. T'as dit quoi? Et des fois, on chante. Oh, tu es vivant, Seigneur. Je veux te parler. Tu es vivant, mon sauve. Allô, Hélène. Tu es vivant, Jésus. Allô, allô. J'ai la foi. J'essaie de te parler, tu chantes encore plus fort. Ce n'est pas ton chant qui va amener la manifestation de la promesse. Ton chant doit être l'expression de ta foi et de ta confiance en Dieu. Tu élèves Dieu, mais tu es dans cette attitude que tout ce que Dieu te dira par rapport à sa promesse, tu le reçois, puis tu marches avec aussi. Souvent, on veut les promesses, mais pas les instructions. Parce qu'on veut faire de Dieu un magicien. C'est arrivé. Il y a quelqu'un à côté de toi, non, 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 vous travaillez en équipe. C'est un travail d'équipe. Amen. C'est un travail d'équipe. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que tu es son enfant. Et Dieu sait qu'il a mis son esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Il y a des choses que Dieu veut que ça passe par toi pendant que lui, il agit. Et ensemble, dans votre mouvement, Dieu fait arriver les choses. Amen. Je vais revenir sur ce volet tantôt. Mais je vous disais parce que sinon, on est comme Saül, qu'on commence à expliquer pourquoi on n'a pas fait. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Vous savez, un jour, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, je lisais l'histoire du roi Saül, puis je disais, au début, tu lui as donné des promesses. Puis tu as dit qu'il serait si, qui serait un roi, qui serait... J'ai dit, mais pourquoi sa fin n'a pas été ce que tu as dit? Parce que vous voyez-vous, dans ce moment-là, moi, je pensais que si Dieu dit quelque chose, il n'a pas le choix. Que tu le veux ou que tu ne veux pas, il va le faire dans ta vie. Que tu refuses ou que tu acceptes, il va le faire dans ta vie. C'était ça, ma conception. Mais l'histoire du roi Saül m'avait permis à Dieu de m'apporter cette lumière que je vous apporte aujourd'hui. Parce que je ne peux pas rentrer dans tout le passage de sa vie. Et à travers sa vie, Dieu m'a enseigné. Il m'a dit, je peux faire des promesses. Je peux donner des promesses. Mais j'ai besoin de la collaboration. Parce que vous voyez-vous, le roi Saül en cours de route quand il a commencé. Il a bien commencé. Quand Dieu lui disait, fais quelque chose, il le faisait. Quand Dieu lui recommandait quelque chose, il l'obéissait. Dieu disait, tu vas faire ci, il le faisait. Jusqu'à ce qu'un moment donné, il commence à se trouver tellement bon. Parce que le peuple l'aimait tellement. Parce que le peuple associait les victoires que Saül remportait à Saül. Mais ce n'était pas Saül. C'était Dieu en Saül. Mais le peuple, c'est sûr, on ne va pas lui dire, tu sais, c'est Dieu en moi, mais c'est toi la personne par qui Dieu passe qui doit le savoir. Et Saül, lorsqu'il a commencé en fait à dire, je vais faire un peu ce que le peuple me demande de faire. C'est là que tout a commencé à arrêter puis à prendre une autre direction. Parce que Dieu, quand il te donne des promesses, il veut travailler en équipe avec toi. Mais si en cours de route, toi, tu commences à faire d'autres choses, ne commence pas à blâmer Dieu. Arrêtons de blâmer Dieu pour des choses pour lesquelles on sait que nous avons tellement multiplié des désobéissances. Et le résultat, on ne l'a pas vu. Puis on dit, le Seigneur m'a abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui abandonné le Seigneur quand il te parlait puis que tu chantais plus fort. C'est toi qui l'a abandonné quand il voulait te parler puis que toi, tu ne voulais pas écouter. Parce que Dieu, quand il t'a promis la chose, il savait qu'il voulait te montrer le chemin à suivre pour que tu puisses voir ses promesses se concrétiser. Amen. Tu peux donner la gloire à Dieu parce que l'ennemi est en train de manger des baffes aujourd'hui. Parce que là où le diable t'avait trompé, Dieu t'apporte la vérité aujourd'hui. Et le roi Saül, quand il a commencé à faire sa volonté, jusqu'à un moment donné, Dieu lui donne une directive. Il dit, tu vas les combattre. Bref, vous pourrez lire dans le livre de Samuel. Il va les combattre. Mais arrivé là-bas, Dieu lui avait dit, tu vas exterminer tout le troupeau. Tout le monde. Tu extermines tout le monde dans le camp de l'ennemi. Tu extermines tout le monde. Mais lui est arrivé là-bas. Il a commencé à voir qu'il y avait des bijoux. Il dit, ah, ça aussi vraiment laissé. Bon, on va réfléchir. Bon, oh, les vaches grasses, les animaux, le troupeau. Mais à cette époque-là, c'était une richesse. Ah non, on va exterminer ceci. Cela, on va garder. Il a pris seulement tout ce qui était chétif, la maigre, pas regardable. À ça, on va éliminer. Ça, c'est quand Dieu nous dit, donne-moi. Donne-moi ce qui est entre tes mains. Tu choisis la plus petite part. Tu dis, Seigneur, non. Là, tu commences à réfléchir. Tu dis, Dieu ne m'a pas donné ça quand même pour que je lui redonne Dieu. Dieu, il m'a dit, donne. Qui a dit la dîme, c'est 10% ? Dieu a dit, donne quand tu peux. Mais c'est quoi ce raisonnement-là ? Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus à la mode. La dîme, c'est de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, en tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais... Une autre fois, je reviens à Saül. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu vient le voir puis lui dit, as-tu fait ce que Dieu t'avait demandé de faire ? Là, il dit, oui, 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 j'ai fait. Mais j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Pendant qu'il dit ça, le Saint-Esprit est allé piquer une brebis dans le troupeau. Samuel entend... Samuel dit, mais c'est quoi que j'entends là ? Ce bellement-là, il vient d'où ? En plus, quand tu commences à désobéir à Dieu, c'est jamais ta faute. Jamais ta faute. Il dit, oh, le peuple a voulu garder. Mais c'est qui qui est le leader du peuple ? Qui est le leader du peuple ? Est-ce que c'est le peuple qui te guide ou c'est toi qui guide le peuple ? Dieu a donné la parole au peuple ou Dieu a donné la parole à toi ? Qui a reçu la parole ? Tu sais, en fait, comme mes enfants ne voulaient pas, c'est toi qui es le parent ou ce sont tes enfants qui sont tes parents ? Il y a des places, c'est devenu complètement inversé. Les enfants décident, les enfants roulent, les enfants commandent. Qui est parent ? C'est toi. Guide ta famille. Guide ta famille. Amen. Mais pas la faute sur plein, 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 plein de choses. Et tout ça pour dire que, finalement, Saül, à cause de ce problème-là qu'il avait, ça l'a amené dans des désobéissances. Finalement, il a commencé à désobéir à Dieu. Et pire encore, il expliquait pourquoi il n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Tu expliques pourquoi tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Mais tu sais que quand tu expliques, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu voyais sa gloire. C'est toi-même qui repousse la gloire que Dieu veut te manifester. Tu sais pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu se cache dans l'obéissance à ses instructions. Merci, mon frère. Merci. Merci. La gloire de Dieu est cachée dans l'obéissance à ses instructions. Parce que lui, notre Seigneur, il nous a dit que c'est lui qui nous montre le chemin à suivre. Mais avant ça, je voudrais te dire que l'esprit qui est en toi, qui est cet esprit de conquête, Dieu veut que tu le gardes toujours actif, en éveil. Ça, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que les situations ne vont pas arriver. Et je ne veux pas m'étaler sur l'histoire du roi Saül parce que je voulais faire ressortir que ce sont toutes ces désobéissances qui l'ont empêché de voir la concrétisation de la promesse que Dieu lui avait faite au début, lorsqu'il a commencé avec lui. Ce n'est pas Dieu qui ne voulait pas. Dieu, quand il dit quelque chose, c'est ça qu'il veut. Mais des fois, c'est nous, en cours de route, qui décidons d'autres choses et ces autres choses nous empêchent de voir la manifestation de ce que Dieu a promis. Amen. C'est pourquoi nous, c'est important, lorsqu'on reçoit une promesse, on est prêts à entendre qu'est-ce que Dieu va nous conseiller, qu'est-ce que Dieu va nous dire. Et lorsqu'on est justement dans l'épreuve, dans des difficultés, parce que vous savez, des fois, il y a des situations que, ce que moi j'appelle, parce que je me dis, on est tellement dans une saison, il y a toutes sortes de choses qui sont véhiculées. Et moi, c'est surtout, Dieu me parlait là-dessus. Nous sommes, vous savez, nous sommes des conquérants. Nous sommes des conquérants. Nous ne sommes pas des défaitistes. Nous ne sommes pas des pleurnichards. Nous ne sommes pas des fouillards. Nous ne sommes pas. C'est pas vrai, ça. C'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Des difficultés à avoir, oui, on en aura. Des mauvais espaces, oui, on en aura. Des moments de découragement, oui, on en aura. Mais nous ne sommes pas de ceux qui habitons à ce niveau-là. Nous n'habitons pas là-bas. Nous n'habitons pas là-bas parce que c'est pas notre résidence. Je suis le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Le temple de Dieu ne peut pas te faire asseoir dans le découragement. Le temple de Dieu, parce que tu es en communion avec Dieu, quand tu vas être découragé, tu vas commencer à entendre à l'intérieur de toi. Je dis, lève-toi. Je ne sais pas comment. Commence quand même. Je ne sais pas. Des fois, tu ne vas rien comprendre, mais juste parce que tu vas écouter la petite voix de l'esprit à l'intérieur de toi et que tu vas la suivre. Tu vas voir ce que Dieu va faire avec ça. Amen. C'est pourquoi nous, c'est important de savoir et de réaliser que nous sommes de cette catégorie-là. Et lorsqu'on est dans l'épreuve, dans des difficultés, parce que des fois, nos désobéissances amènent des conséquences. Et c'est là que le chrétien doit devenir honnête. L'enfant de Dieu doit être honnête avec Dieu et avec lui-même. L'enfant de Dieu doit être honnête avec Dieu et avec lui-même. Vous savez, des fois, il y a des choses, on va dire, je suis attaqué. Je suis tellement attaqué. L'ennemi m'attaque. Des fois, ce ne sont même pas des attaques. Ce sont les conséquences de tes mauvais choix et de tes mauvaises décisions. Où est-ce que l'ennemi était venu t'attaquer? Non. Il faut que tu sois capable de dire, ça, c'est arrivé parce que c'est vrai, c'est cette chose ici que je devais faire, mais je ne l'ai pas fait. Et tu arrives à la place, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, mais aide-moi pour la suite. Mais c'est quand on commence à jouer à l'autruche. Ah, tu vois, hein? Ce n'est pas évident, hein? Là, tu deviens un détecteur de ceux qui ont des problèmes. Tu entends quelqu'un d'autre qui dit, moi, c'est toi aussi, mais vraiment, mais je ne comprends pas. Non, 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 j'ai dit non. Non. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Est-ce que notre Dieu est mort? Est-ce qu'il est enterré et qu'il n'est jamais ressuscité? Est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que Jésus est vivant? Si Jésus est vivant, est-ce que le problème peut te dépasser? Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible, n'est-ce pas? Mais avec toi, vous allez faire voir et arriver l'impossible, arriver. À un moment donné, il faut que Dieu soit un Dieu vivant dans ta vie, pas un Dieu d'histoire. Alors, on parle des choses de Dieu. On dit des choses de Dieu. Non, 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 non. Non, pas ça. Je veux le vivre. Si Dieu a dit ça, je veux l'expérimenter aussi. Parce que Dieu me donne sa parole pour qu'elle soit vivante en moi. N'est-ce pas? C'est pourquoi lorsqu'il y a des situations qui arrivent, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Et lorsque même je me laisse aller dans des conditions, il faut que je dise non. Hélène, ressaisis-toi, relève-toi. C'est peut-être pas comment, mais lève-toi parce que Dieu ne te désovera jamais. Tu sais, tu commences à parler et tu vois comment l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi commence à te relever. Amen. Et de ne pas rentrer dans, tu sais, depuis Covid, ça va tellement mal. C'est vrai que ça allait mal. Ça peut encore aller mal, mais moi, je dis que là, là, ça achève parce que moi, je sors. Il faut commencer à décider. Moi, j'ai dit je sors. Moi, je reste pas là. Amen. Est-ce que pour partir de chez toi, venir ici, le Saint-Esprit t'a transporté? Tu as décidé, non? Des fois, tu décides. Tu dis j'ai décidé, je sors de l'apitoiement. J'ai décidé, je sors du découragement. J'ai décidé, je ne regarde plus aux circonstances parce qu'elle me conditionne pour aller vers le bas. Je regarde vers l'éternel parce que lui va me faire regarder et m'emmener vers le haut. Alors, quand il y a des circonstances qui arrivent, c'est important que tu trouves ton courage en Dieu. Première chose, trouve ton courage en Dieu. Quand des situations arrivent, il faut que nous, les enfants de Dieu, on développe le réflexe de nous tourner vers Dieu. Et si c'est très difficile, je peux trouver quelqu'un avec qui je peux prier, m'accorder parce que des fois, ça arrive que tu trouves ça tellement difficile. Accorde-toi avec quelqu'un sur base de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a promis, vous savez, cette Bible est tellement remplie de promesses que tu dis c'est quasiment un crime que de vivre une vie défaitiste. Pour moi, c'est un crime. Parce qu'il y a tellement de promesses là-dedans que tu dis, mais non, ce n'est pas une décoration ça là. C'est pour que justement quand les situations arrivent, Dieu me donne les munitions. Quand les situations arrivent, avez-vous déjà vu un soldat qui va à la guerre ? Il a tout. Kalachnikov, chargé, le casque, il a tout, il a tout, tout, tout. Là, l'ennemi se lève. L'ennemi menace. Tu sors d'ici. C'est chez lui. Tu sors d'ici. Tu es armé. Tu es armé. Et tu n'utilises pas ce que tu as. Tu n'utilises pas ce que tu as. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Indiana Jones ? Il y a un Indiana Jones là. J'aime trop ce film. À cette place-là, Dieu m'avait parlé. Je me rappelle, voilà, plusieurs années, il y a quelqu'un qui est arrivé avec un sabre. Vous savez, le sabre long comme ça, qui brillait une journée ensoleillée. Tu vois, les rayons de la lumière sur le sabre. Quand il sort comme ça, tout te dit comme, on va te couper la tête. Tu vois, tout dépend avec quels yeux tu regardes. On va te couper la tête. Le sabre sort. Là, il arrive, il commence à faire son jeu de sabre. Mais Indiana Jones était là, il le regardait. Et puis là, juste quand tu penses qu'il va la voir, Indiana Jones met sa main à sa ceinture, il sort son arme, fait poum, poum, poum. Fini. Fini. Dans tout ton cinéma là, j'ai l'arme qui va avec. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu? C'est lui notre armurier. Il dit, j'étais déjà équipé de tout le nécessaire. Bazooka, tu as. Kalashnikov, tu as. Blazer, tu as. Blender, tu as. Tu as. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire en n'importe quoi. Mais utilise ce que Dieu te donne. Utilise ce que Dieu te donne. Amen. Et prends courage. Vous savez, dans Jean 16, verset 33, écoute ça, Jésus te le dit à toi aujourd'hui. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas vaincu le monde comme ça là. Non, 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 non. Jésus a vaincu le monde et tout ce qu'il contient. Tous les cinémas que l'ennemi peut faire à travers le monde, Jésus te dit, j'ai déjà vaincu le monde. Vois-tu l'importance de te réfugier en Jésus? Tu te réfugies en celui qui va activer en toi la victoire que lui a déjà conquise pour toi. Amen. Donc, il dit, dis avec moi, je vais trouver mon courage en Dieu. Et Dieu nous dit aussi, il l'avait dit à Josué. Dans Josué 1, il dit, fortifie-toi seulement. Il ne dit pas qu'on vienne te fortifier ici. Toi-même, apprends à te fortifier. Va chercher tes forces dans la parole. Va chercher tes forces dans le Seigneur. Il dit, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon, ici moi, je dis ici, il avait dit à Josué, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ça peut être selon les instructions que je te donne après la promesse. Je t'ai donné la promesse, je t'ai donné des instructions. Il dit, agis selon les instructions que je t'ai données. Et il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Plus loin, il dit, ne t'ai-je point donné cet ordre. Fortifie-toi, prends courage. Dis à quelqu'un à côté de toi, fortifie-toi, prends courage. Et ici, vous allez penser à l'exemple que je vous ai donné d'Indiana Jones. Il dit, ne t'effraie point, peu importe ce que les circonstances chantent. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Pas parce que tu es la personne qui détient toute la connaissance. Non, car l'éternel, ton Dieu, est avec toi. Mon frère, avec qui toi, tu marches? Ma soeur, avec qui toi, tu marches? Moi, en tout cas, je marche avec l'éternel. Demande à ton voisin, avec qui toi, tu marches? Avec qui tu marches? Il dit, car l'éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Non, l'éternel est avec toi. Je répète, l'éternel est avec toi. L'éternel est avec toi. L'éternel est avec toi. L'éternel est avec toi. C'est ça que le diable ne veut pas que tu saches. C'est ça que le diable ne veut pas que tu réalises. Il ne veut pas que tu réalises que l'éternel est avec toi. L'éternel n'est pas contre toi. Il est avec. Il est avec toi. Parce que l'ennemi veut te faire croire que Dieu est là pour te juger. Dieu est là pour te condamner. Non, Dieu veut que tu saches avant toute chose qu'il est avec toi. Et quand tu réalises que Dieu est avec toi, pas pour te juger ici, il dit, dans tout ce que tu entreprendras, parce que Dieu veut te faire réussir. Et quand tu comprends cette vérité, tu apprends à bien interpréter Dieu. Tu dis que même quand il me parle, quand il me reprend, c'est parce que peut-être que j'ai dévié de quelque chose que ça va m'éloigner de la réussite qu'il veut pour moi. Si peut-être que je relâche dans un certain domaine et qu'il vient me parler là-dessus, c'est parce que Dieu veut tellement que je ne manque pas la promesse qu'il vient me reprendre de cette façon-là. Tu vas commencer à bien interpréter Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui conduit, mais pendant que la personne conduit, elle commence à s'endormir? Vous, vous êtes le copilote, non? Vous êtes à côté. La personne s'endorme et lui dit, hé, bon, comme il a choisi de dormir. Qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce qu'on réveille? Est-ce que la personne maintenant qui se réveille dit, oh, pourquoi tu m'as réveillé? On s'en allait dans le ravin. On s'en allait dans le ravin. Et des fois, c'est ça. Dieu est avec nous. Quand une fois qu'on commence s'en allait, il nous réveille. Et des fois, on réveille. C'est un réveil, ça peut être brutal, ça peut être doux, mais la personne qui est réveillée finit toujours par dire, oh, merci de m'avoir réveillé. Merci de m'avoir réveillé. Et souvent, il faut s'en allait dire, merci de m'avoir repris, Seigneur. Merci de m'avoir corrigé. Merci d'être venu me parler. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est toujours dans notre intérêt. Amen. Et je reviens ici. On a dit, quelle est la première chose? Trouve ton courage en Dieu. La deuxième, sois attentif à ses conseils et ses instructions. C'est ce que je disais tantôt quand je dis, il faut nettoyer ses oreilles spirituelles, prendre le Q-tips de l'esprit, puis commencer à nettoyer. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce psaume, je l'aime tellement. Il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Oh, c'est qui le jeu ici? Le jeu ici, c'est Dieu. Dieu te dit à toi et à moi, je vais t'instruire, je vais te montrer le chemin que tu dois suivre. Voyez-vous, des fois, on veut les promesses, mais on ne veut rien savoir du chemin. On veut les promesses, on les récite comme des perroquets. Mais le chemin, on ne veut pas. On ne veut pas le chemin. Même à la maison, Dieu veut que tu sois, tu enlèves tout ce qui vient dans les oreilles empêché de recevoir ce que Dieu te donne comme instruction. Et il dit, je te montrerai la voie que… Est-ce qu'il dit la voie que tu peux suivre? La voie que tu choisiras de suivre? Dois, ça veut dire quoi? Pour avoir le résultat de ce que je te dis, tu dois. Il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin que je te montre, c'est celui-là. Suis-le et tu vas voir. Amen. Et il dit, la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. Dieu n'a pas dit si je te matraquerai. Il n'a pas dit je te fouetterai. Il n'a pas dit je te chicanerai. Il dit, je te conseillerai. Apprends à réaliser que quand Dieu te parle, c'est pour te conseiller aussi. Dieu veut nous conseiller. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Pour te juger, te condamner, pour que si tu t'endors, je te réveille. J'ai dit, la route est par ici. Le chemin, c'est par ici. Amen. Et c'est là qu'on devient reconnaissant de marcher avec Dieu. De marcher avec Dieu. Mais il dit, toi ne sois pas comme un cheval. Ça veut dire ne sois pas têtu. Vous savez, je disais tantôt, Dieu veut te parler. Toi, tu fais d'autres choses. Et puis quand il veut te parler. Laisse-moi te parler. Tu augmentes le volume quand Dieu veut te parler. Mais je l'expliquais tantôt. Il dit, toi ne sois pas têtu. Tout simplement, ce verset veut dire, toi ne sois pas têtu. Ne sois pas tout le temps en train de me résister. Ne sois pas tout le temps en train de combattre. Moi, je veux te conduire, te montrer le chemin parce que je veux que tu réussisses et je veux accomplir mes promesses pour toi. Mais si tu luttes tout le temps avec Dieu, voyez-vous, souvent le chrétien se retrouve plus à lutter avec Dieu qu'avec l'ennemi. L'ennemi fait, ah ! Dieu dit, viens, pourquoi ? Vous comprenez ça ? Je dis, pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi Dieu demande ça ? Mais cette audace-là, prends-la sur moi, déplace-la. Dis, je vais te menacer, toi, me menacer avec quoi ? Déplace l'audace. Avec Dieu, on sort les dents. T'es seignant, mais toi, tu avais dit non, mais depuis que, quand l'ennemi arrive, c'est... Aujourd'hui, la journée du... Menace la bonne personne, menace la bonne personne, menace la bonne personne. Arrête de menacer Dieu, menace l'ennemi. Aime Dieu, menace l'ennemi. Adore Dieu, menace Satan. Prosterne-toi devant Dieu, résiste au diable. Je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui se prosterner devant le diable, mais résister à Dieu. Ça, c'est une œuvre démoniaque pour t'empêcher d'être le victorieux que Dieu t'appelle à être. Donc, dis à quelqu'un à côté de toi, résiste au diable, prosterne-toi devant Dieu. Troisième chose importante, confie-toi en Dieu et confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Ne doute pas de Dieu. S'il y a des choses que tu comprends pas, demande à Dieu. Seigneur, je comprends pas, explique-moi. Dieu a placé aussi des personnes, je veux dire les bonnes personnes qui sont remplies de sagesse, qui peuvent nous aider par des conseils que Dieu va utiliser pour nous montrer le chemin. Et des fois, de la même façon qu'on peut avoir aujourd'hui l'histoire de Moïse, l'histoire de Job, l'histoire de Saül, on a l'histoire de David qui nous apprend c'est quoi avoir un esprit de conquête. Si vous lisez l'histoire de David, vous allez voir qu'il a vécu des difficultés, oui. Il a commis des erreurs, oui. Mais David se relevait toujours. Il restait pas à terre, il se relevait toujours. Et toi, tu es de la catégorie de ceux qui se relèvent. On peut manger des coups, oui. Mais l'ennemi va pas nous mettre KO parce que celui qui l'a déjà mis KO vit en nous. Amen. Il vit en nous. Et il dit, confie-toi en lui. Parce que la parole de Dieu nous dit, je vais juste vous lire le verset 5 et 6 qui dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ça, c'est souvent toutes sortes de raisonnements qu'on veut entretenir quand Dieu nous parle dans sa parole. On veut raisonner les choses de Dieu. Mais la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est entière. Et la parole de Dieu est vraie. Amen. Il dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies. C'est ça que je voulais dire tantôt. Quand il vient te réveiller, reconnais-le puis sois reconnaissant. Lorsqu'il vient te donner une instruction, sache reconnaître. Dieu puis dit, je suis reconnaissant, Seigneur. Merci que tu sois avec moi dans ma vie. Et il dit justement qu'il aplanira. Si tu le reconnais dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ça veut dire là où l'ennemi a déjà mis des embûches, des montagnes, peu importe, l'éternel va déjà aplanir ça pour toi, pour que pour toi, ça soit juste léger à passer. Et la quatrième chose, et non la moindre, quand tu ne comprends plus rien, tu as l'impression que le ciel te tombe dessus. Tu as l'impression que vraiment rien ne va plus. Prie par l'Esprit. Prie par l'Esprit. Prie par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui vient à notre secours. Parce que lui va prier ce que toi, tu n'arrives pas à prier. Voyez-vous tout ce que Dieu nous a donné comme richesse et ressources, il dit prie par l'Esprit. Et je vais terminer en te lisant cette belle promesse dans Romains 8, 28. Il dit, nous savons du reste que certaines choses. Quelque chose. Toutes, ça veut dire toutes. Peu importe le nom. Parce que n'oubliez pas, j'ai dit en n'amenant pas Dieu à la dimension de l'homme. Peu importe la situation qui peut te dépasser toi. Dieu dit, toutes choses concourent au désespoir, au murmure, à la victimisation. Non, au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais j'allais tout de suite au verset 31 qui dit, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous. À la maison, si Dieu est pour toi. Si Dieu est pour toi. Nombre-moi le nom de la personne sur la terre qui va être contre toi. Si Dieu est pour nous. Je le répète et je vous dis que le Dieu des cieux, le Christ ressuscité entend la voix d'Hélène aujourd'hui qui le déclare dans cette assemblée et le ciel entend. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Et il continue au verset 37. Non, au verset, excusez-moi, au verset 25, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Ce long qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, quand on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Est-ce que des fois on te regarde comme si ta vie était finie? Est-ce que des fois on te regarde comme si tu ne t'en sortiras plus? Mais écoute bien ça. Dieu dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelles sont ces choses? Si tu vis la tribulation, tu es plus que vainqueur. Tu es dans l'angoisse, tu es plus que vainqueur. La persécution, plus que vainqueur. La faim, plus que vainqueur. Le manque à la nudité, plus que vainqueur. Dans le danger, plus que vainqueur. Menacer, le plus que vainqueur, c'est toi. C'est toi le plus que vainqueur. C'est toi le plus que vainqueur. C'est toi le plus que vainqueur. Parce qu'ici, Paul, il continue, il dit, car j'ai l'assurance, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, rien, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et c'est toi qui es le plus que vainqueur. Ne vis pas comme un plus que vaincu. Aujourd'hui, décide de ne plus vivre comme un plus que vaincu, mais décide de reprendre tes chaussures de plus que vainqueur. Parce que le victorieux vit en toi. L'éternel marche avec toi. Et tout ce dont tu peux avoir besoin, Dieu l'a déjà préparé pour toi. Fortifie-toi parce que Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. À la maison, Dieu est de ton côté. Réalise ça. Laisse pas échapper cette parole aujourd'hui. Médite-la. Réalise. Dieu est de ton côté. Dieu est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi parce que tu es précieux pour lui. Tu es précieuse pour lui. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais prendre quelques instants. Parce que vous savez, ce Dieu dont on parle, quand on ne l'a jamais invité dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, on vit séparé de lui. On est séparé de lui. Mais aujourd'hui, Dieu veut se réconcilier avec des personnes aujourd'hui. Si toi, dans ton cœur, tu dis « Oui, j'ai jamais fait cette prière » ou encore « J'avais fait cette prière, mais il me semble que la manière que je vis, c'est comme si je ne l'avais jamais invité dans ma vie, Seigneur. Tout le monde ensemble, on va faire cette prière pour t'aider. Mais fais cette prière aujourd'hui. Parce que Dieu veut être de ton côté aussi. Et Dieu veut te manifester cet esprit plus que vainqueur qu'il a déjà mis en toi. Et tout le monde ensemble, on va faire cette prière. On va dire « Seigneur Jésus, je te remercie d'être le victorieux pour moi. Merci d'avoir vaincu à la croix l'ennemi et toute son armée pour moi. Merci de vouloir me donner la vie de Dieu. » Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Je veux être réconcilié avec toi. Je veux que tu sois de mon côté. C'est pourquoi je t'invite dans ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, fais-moi découvrir cet amour de Dieu pour moi. Je veux grandir dans son amour et vivre le plus que vainqueur que tu dis que je suis. Merci, Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. On peut donner la gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit-tu, Seigneur. Béni soit-tu, Seigneur. Alléluia. Peut-être que c'est la première fois que tu fais cette prière ou peut-être qu'aujourd'hui, tu as décidé de te raligner avec Dieu. Je voudrais que ce soit en ligne. Tu peux regarder dans le chat. Regarde, tu vas voir, il y a un lien. J'ai dit oui à Jésus. Tu peux cliquer dans ce lien pour qu'on puisse établir un contact avec toi. Parce qu'il est toujours bon d'avoir des frères, des sœurs qui sont avec nous, avec qui on chemine et on grandit ensemble dans le Seigneur. N'hésite pas à cliquer parce qu'on aimerait te connaître et on aimerait savoir quelle est cette personne qui fait partie de cette belle famille de Dieu avec nous. Et pour ceux qui sont avec nous ici en présentiel, nous avons ici à ma droite trois belles personnes qui sont là, qui vous montrent une carte orange qu'on appelle la carte connexion. Si vous l'avez remplie aussi, vous pouvez aller les voir. Même si vous ne l'avez pas remplie, mais vous avez dit oui à Jésus aujourd'hui, je vous encourage en sortant tantôt à aller les voir. On a un petit cadeau pour vous. Et le but pourquoi on fait tout cela, c'est tout simplement parce qu'on veut aussi vous avoir sur notre liste de prière. Parce qu'on prie aussi pour les personnes, parce que nous savons que la vie en bas n'est pas toujours facile. Et avoir des personnes qui prient pour nous, c'est toujours une bonne nouvelle. Et on s'arrose les uns les autres dans ces saisons-là par la prière. Alors n'hésitez pas, allez les voir et nous donner vos coordonnées. On aimerait vous connaître aussi comme membres de la famille de Dieu. Et maintenant pour nous qui sommes là, on va se lever dans sa présence. Pour nous qui sommes ici, oh hallelujah, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui si peut-être j'ai pu sembler peut-être à tes yeux d'être fâchée, je ne suis pas fâchée contre toi. Moi quand je suis fâchée, c'est contre l'ennemi que je suis fâchée. Parce que Dieu t'a promis des si belles choses. Dieu a pour toi des si grandes choses. Que le diable joue avec le mensonge pour nous empêcher de croire ce que Dieu dit et nous empêcher de vivre cette vie abondante que Christ a pour nous. Alors je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Peut-être que tu es dans la situation comme on disait tantôt dans le chapitre 8 de Romain. Quand on parle de nudité, c'est quand tu es dans le manque. Quand tu n'as rien, il ne te reste rien. On a donné aussi l'exemple de Job. Peut-être que tu es aujourd'hui à cette place où tu dis j'ai rien. Peut-être j'ai perdu. Ou encore je trouve que je suis toujours dans le manque. Ou encore peut-être tu te dis il est arrivé tellement des situations que même familialement parlant ça ne va pas. Ou encore tu te dis financièrement ça ne va pas du tout. Ou encore tu te dis il me semble que même pour le travail, depuis que j'ai perdu le travail, je n'en trouve pas. Ou encore tu te dis c'est un travail que je n'aime pas mais Dieu m'avait fait une promesse mais j'attends encore. Peu importe quel est ton état à toi aujourd'hui. J'aimerais faire cette prière avec toi pour que ces vérités de Dieu ne restent pas dans ta connaissance mais descend dans ton cœur et commence à battre au même rythme de ton cœur. Au même rythme. Et que à chaque battement de cœur, ces promesses soient renforcées. Renforcées pour voir la gloire de Dieu. Et on va prier pour que le Seigneur fasse de nous de ceux qui ne connaissent pas seulement les promesses mais qui vivent les promesses de Dieu. Amen. On va fermer nos yeux ensemble. Seigneur éternel, je te bénis pour chacun de tes enfants qui a reçu aujourd'hui ta parole. Merci pour la grâce que tu m'as faite de pouvoir leur partager ces choses que toi tu m'as données. Papa je t'ai vu maintes et maintes et maintes fois à l'œuvre dans ma propre vie et je sais que tu n'es pas un Dieu menteur. Tous ceux qui sont passés avant nous Seigneur nous l'ont confirmé éternel à travers ta parole que tu ne faillis pas et que tu n'es pas menteur. Peu importe la situation où se trouvent mon frère et ma sœur aujourd'hui, tu déclares que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Aujourd'hui je bannis toute forme de découragement. Je bannis toute forme d'angoisse. Je bannis toute forme d'incrédulité. Je bannis toute forme de doute. Je bannis toute forme d'esprit qui est venu apporter une lourdeur ou qui est venu communiquer Seigneur éternel le manque de foi en toi. Là où l'ennemi a voulu Seigneur être menaçant sur eux. Je prie que Seigneur nous devenons menaçants contre l'ennemi parce que c'est nous les plus que vainqueurs Seigneur. Je prie que tu fasses un renversement dans la vie de chacun. Père Céleste fais un renversement. Que nous puissions résister à l'ennemi. Menacer l'ennemi Seigneur éternel et obéir à Dieu et obéir à toi et nous associer à toi. Fais cette œuvre dans nos vies Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous soyons alertes aux conseils que tu nous donnes et que nous puissions marcher selon ton conseil parce que nous savons que tes conseils nous amènent toujours à la manifestation de la gloire de Dieu. Fais cette œuvre dans nos vies. Là où l'ennemi avait essayé de faire croire à mon frère et à ma soeur que tout est fini. Aujourd'hui, montre-lui que tout peut recommencer, que tout peut recommencer, que tout peut recommencer. On peut repartir à neuf. On peut se relever. On peut reconquérir. On peut aller de l'avant. On peut regagner. On peut avancer parce que toi, tu es avec nous. Parce que tu es avec nous. Parce que tu es avec nous. Parce que tu es avec nous, éternel. Fais cette œuvre dans nos vies, papa, et qu'on puisse entendre des témoignages de ce que tu auras fait dans la vie de tes enfants. Et même dans cette saison estivale, amène-nous à être toujours conscients que tu marches avec nous et que tu désires, Seigneur, qu'on s'attache à toi. Que le nom de Jésus soit glorifié dans chacune de nos vies parce que c'est dans ce précieux nom que nous avons été sauvés et qu'ensemble nous disons un gros Amen. Donnons la gloire aux victorieux. Donnons la gloire aux victorieux. C'est lui qui est notre victorieux. C'est lui notre victorieux. Peu importe qui tu rencontres aujourd'hui, la personne semble découragée, dis-lui tu es plus que vainqueur. Relève-toi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la joie de l'éternel soit votre force. Alléluia.